Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui mon histoire et ma passion pour le bien-être et la santé. Depuis plus de 12 ans, j'ai dédié ma vie à aider les gens à atteindre un état de bien-être optimal. En tant que professeur de yoga, j'ai guidé d'innombrables personnes sur le chemin de la santé physique et mentale, les aidant à développer leur force, leur flexibilité et leur équilibre intérieur. Mon exploration du bien-être m'a également amené à découvrir le pouvoir de l'énergie et de hypnose en tant qu'énergéticienne et hypnothérapeute. J'ai accompagné des individus dans leur processus de transformation personnelle, les aidant à libérer les blocages énergétiques, à apaiser leur esprit et à se reconnecter à leur essence profonde. J'ai découvert une forme d'eau transformée qui présente des propriétés remarquables. Cette eau riche en hydrogène et aux propriétés alcalines offre une hydratation optimale et favorise un environnement intérieur harmonieux. Depuis que j'ai intégré cette eau transformée dans ma routine quotidienne, j'ai ressenti une différence notable dans mon niveau d'énergie, dans ma digestion et ma qualité de sommeil. J'ai également observé une amélioration de ma concentration et de ma clarté mentale. Je vous invite donc tous à explorer les bienfaits de l'eau transformée et à découvrir comment elle peut contribuer à votre bien-être général. N'oubliez pas que prendre soin de soi est un voyage continu et que chaque petit pas compte. Découvrons maintenant ensemble l'importance de l'eau dans notre vie, une eau vivante et vitale, sans doute la meilleure eau du monde. Voici maintenant l'importance de l'eau. Vous voyez que l'eau est en bas de la pyramide. Sans eau, il n'y a pas de vie. Changer d'eau, changer de vie. Et je vais vous poser une question, ça serait quel est l'endroit où nous allons vivre toute notre vie ? Et bien c'est notre corps, votre corps. La vie est apparue dans l'eau et nous nous sommes formés dans un liquide amniotique. On peut vivre 30 à 40 jours sans s'alimenter. Par contre, pour boire de l'eau, c'est trois jours et la respiration, c'est quelques minutes. L'eau, et bien oui, l'eau c'est la vie. Le placenta est composé à 99% d'eau structurée. La santé est une question d'hydratation. À trois mois, on a à peu près en masse 90% d'eau. À 30 ans, si on est quelqu'un d'actif, on a 70% d'eau du poids total. Et à 85 ans, on passe à 50%. Donc la mauvaise santé est une question d'hydratation. L'eau dans le corps. Et bien vous regardez que l'eau dans le corps, tout comme la terre, nous sommes composés en moyenne à 70% d'eau. Au niveau moléculaire, nous le sommes à 99%. Quelle est la qualité de notre eau ? Acide, basique ou équilibrée ? Et vous remarquez, dans les dents, il y a 10%. Dans le sang, il y a 90,7% d'eau. Et dans le cerveau, il y a 80,5% d'eau. Alors regardez votre eau de plus près. Vous voyez qu'il y a des virus, des bactéries, il y a des métaux lourds, il y a du chlore et des sédiments, il y a des composés organiques volatiles, il y a du calcaire. Il y a eu des études qui ont été faites où 78% des eaux en bouteille analysées sont contaminées par des micro-plastiques. Alors aujourd'hui, les eaux qui sont à notre disposition, et bien toutes les eaux ne sont pas égales. Et quelle eau buvez-vous ? De l'eau du robinet, alors à cause des pesticides, de l'eau potable en France est non conforme pour 20% des Français quand même, ce qui nous fait 13 millions, 6% en 2020. De l'eau osmosée, c'est une eau très filtrée, mais du coup, elle est devenue morte et déminéralisée. De l'eau de pluie, elle, elle est impropre à la consommation. Et de l'eau filtrée, les filtres peuvent retirer, ils retirent quoi ? Le chlore, les métaux lourds, les résidus, les matières organiques, mais n'offrent pas la biodisponibilité véritable, ni l'hydratation, ni l'alcalinité, et encore moins de puissance antioxydante. Voici les 12 symptômes de déshydratation. En premier lieu, il y a la fatigue, des maux de tête, la perte d'énergie, des problèmes digestifs, tels que la constipation ou des reflux gastriques, de l'hypertension artérielle, du cholestérol, des troubles respiratoires, prise de poids, problème de peau, de cheveux, de dents, des yeux, des os, problèmes de foie, de reins et de vessie, des problèmes articulaires, des problèmes érectibles et ou stérilités, et vieillissement prématuré. Voici ici un schéma de cerveau hydraté et un cerveau déshydraté. Donc un cerveau hydraté, il a une stabilité émotionnelle, meilleure réactivité, meilleure mémoire, plus d'attention, de clarté mentale et énergie. Et un cerveau déshydraté, lui, il a une stabilité émotionnelle, baisse de l'attention, fatigue, l'éthargie, perte de mémoire, brouillard mental et faible réactivité. 1% de déshydratation égale, moins 10% de vos capacités cognitives. Une étude portant sur la fonction cognitive et le niveau d'hydratation des personnes de plus de 65 ans a révélé que les personnes déshydratées étaient plus susceptibles de développer une démence. Votre terrain est altéré, déséquilibré. Déshydratation, eau non hydratante, 15%. Moins d'eau dans les cellules, ce qui entraîne un dysfonctionnement. La solution, c'est une réhydratation. Oxydation, c'est faible apport en antioxydants, usure provoquée par les toxines accumulées dans notre corps. La solution, c'est l'antioxydation. Et l'acidose, c'est l'excès d'acidité, entraîne une déminéralisation des organes pour garder un pH viable dans le corps. Solution, alcalinité. Et comme le disait le docteur Antoine Béchamp, le virus n'est rien, le terrain est tout. Ici, nous avons une échelle du pH où vous voyez l'acidité, l'alcalinité. Donc à gauche, du côté vert clair, jaune et rouge, c'est acide. Et de l'autre côté à droite, c'est basique, du bleu au violet. Et du côté acide, du coup, c'est du stress, de la fatigue, du vieillissement. Et l'acidité a une capacité corrosive qui va dissoudre les éléments qui viennent à son contact. Plus le chiffre est bas, plus l'acidité est corrosive, radicaux libres. Donc il y a encrassement cellulaire. Et plus c'est alcalin, énergie, force, jeunesse, l'alcalinité et la capacité de l'eau à neutraliser l'acidité, elle aide à protéger votre santé. Une eau alcaline contient, entre autres, des minéraux alcalins. Et docteur Otto Warburg, il disait lui, aucun agent pathogène ne peut proliférer dans un milieu alcalin et réduit antioxydant. Alors, de quelle eau avons-nous besoin ? Les propriétés d'une eau originelle. Eau hyperhydratante, 6 fois plus que les eaux habituelles. Eau forte, fortement alcaline. Un pH de 8,5 à 9,5, neutralise l'acidité. Et une eau antioxydante, 10 fois plus que la vitamine C. Et bien la solution, elle est japonaise et elle s'appelle Kangen, qui veut dire retour à l'origine. Et quel pays a le meilleur système de santé au monde selon l'OMS ? Et bien c'est le Japon. Longévité, approche préventive. Donc la société énergique est à Osaka depuis 1974. Les machines sont fabriquées là-bas. Elles sont fabriquées, assemblées manuellement avec les mesures de contrôle industriel les plus strictes au monde. Et le siège de Okinawa, l'île des centenaires, M. Oshiro, le fondateur, est en est natif. Et c'est agréé par le ministère de la Santé au Japon. Il y a des licences médicales internationales. ISO 13485 est la seule à avoir le certificat d'or de la WQA, Water Quality Association, plus haut standard de qualité de l'eau au monde. Il y a une attestation de conformité sanitaire en France. Elle est recommandée par plus de 6600 médecins chirurgiens au Japon et dans le monde. Société à raison d'être énergique et plus qu'une simple entreprise, c'est une véritable philosophie avec une vision humaniste. Il y a 43 bureaux dans 26 pays et ici vous pouvez voir tous les certificats. La vision d'Energique et de M. Oshiro, les trois piliers d'Energique, c'est la santé physique, une eau potable, vivante, pure et saine, une santé financière, une opportunité d'affaires uniques, humaines et éthiques, et une santé émotionnelle, trouver le contentement dans tous les aspects de la vie. Cette opportunité unique englobe le corps, l'esprit et les finances, qui sont les clés d'une vie holistique, saine et joyeuse. Donc écrivons ensemble la suite de l'histoire. Alors chez Energique, il y a quatre axes de développement. La fontaine K8, la Kangen Yukon, Yukon c'est du curcuma, Anespa c'est pour la salle de bain, pour mettre dans votre salle de bain, c'est une source thermale, et ensuite M-Garde, c'est changer d'environnement, changer de vie. La fontaine Kangen K8, sûrement la meilleure eau du monde, ce n'est ni un filtre, ni un osmoseur, ni un adoucisseur, c'est un ioniseur par électrolyse de qualité médicale, qui transforme l'eau polluée et morte en une eau saine et vivante. Les eaux sacrées, vous en trouvez à Lourdes, en France, à Nord-de-Nous, en Allemagne, à Taclotte, au Mexique, Okinawa, au Japon, Delhi, en Inde, et Zamzam, en Arabie Saoudite, et il y en a d'autres. Toutes possèdent trois propriétés principales, très alcanisantes, donc pH supérieur à 7, très antioxydantes, ORP négatif, et très micromoléculaires, finesse, grâce à la présence d'une molécule très puissante. Voilà, donc là, nous allons faire le test de l'hydrogène actif, avec l'eau à 11,5 de pH, et vous voyez que là, on a des flammes, et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif, qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau kangaine. Alors, comment ça fonctionne ? Mais vous voyez, ça passe dans les huit plates de titane massif, recouvert de platine médicale. Ensuite, ça se divise des ions négatifs et les ions positifs, ça filtre l'eau, ça modifie le pH de 2,5 à 11,5, ça rend l'eau très oxydante, et un système de nettoyage automatique, ça réduit les costeurs micro-moléculaires, élimine odeur et goût. Une fontaine hors concurrence, puissante surface de plaques par watt 230 par ampère, huit plaques en titane massif recouvert de platine de qualité médicale, garantie 5 ans, durée de vie plus de 22 ans, et licence médicale internationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada les verres correspondants là je verse donc du sprite donc un soda ensuite on a là une eau pétillante la perrier ensuite on a une autre eau qui est italienne ensuite une autre ensuite nous allons avoir l'eau du robinet et puis enfin notre eau kangen à 9.5 9.5 de ph voilà donc j'ai utilisé mon orp m on va commencer avec le le soda voilà donc là nous sommes très 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 occident nous sommes à plus 600 plus 600 avec le sprite donc c'est un liquide qui est très très occident on va continuer avec le perrier là c'est moins pire mais c'est très occident encore plus 575 ensuite nous allons mesurer une eau pétillante nous sommes à plus 800 donc très très occident une deuxième eau plus 900 vraiment très très occident ensuite nous avons l'eau du robinet où nous sommes également très 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 occident à plus plus 700 et puis nous allons mesurer notre eau kangen et là nous voyons déjà la première chose c'est que nous descendons en valeur négative nous sommes à moins 600 moins 650 ça veut dire que si la vitamine c est à moins 50 ici nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine c c'est à dire que l'eau kangen est antioxydante elle est donc anti-inflammatoire et anti âge un verre d'eau kangen c'est égal à 30 tasses de thé vert 1 kg de myrtille ou de comou 5 kg de brocoli donc cette notion de ph donc valeur alcaline ou basique nous allons avoir une couleur plutôt vers le mauve et lorsque nous avons une mesure acide nous allons être plutôt côté orange pour cela je vais prendre un testeur de ph classique et j'ai commencé par mesurer le sprite vous voyez que là nous sommes très 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 acide l'opérier très acide une eau pétillante très acide une eau plate très acide là nous avons l'eau du robinet qui semblerait pour être meilleur mais en fait l'eau du robinet est alcalinisée par le chlore vous enlevez le chlore vous avez une eau acide le chlore a deux propriétés c'est de détruire les bactéries et ensuite c'est de monter le ph pour protéger les conduites d'eau parce que une eau acide ronge les conduites d'eau et je continue avec mon eau kangen où là j'ai donc une valeur très alcaline puisque nous avons une eau à 9,5 de ph donc voyez que tous les liquides jusqu'à ici sont très acide l'eau du robinet est alcalinisée par le chlore vous enlevez le chlore l'eau du robinet acide et là nous avons l'eau kangen qui est à 9,5 de ph voilà à présent je vais prendre l'eau kangen que je vais verser dans les différents liquides et voyez que l'eau du robinet on peut entre guillemets l'alcaliniser l'eau en bouteille également l'eau pétillante non parce qu'elle est trop trop acide on n'arrive pas à contrebalancer on va tester que le perrier ou là non plus nous n'arrivons pas et le sprite non plus parce que ces liquides sont trop acides faut savoir que il faut 24 vers d'eau kangen pour neutraliser un seul verre de sprite 28 verts pour un verre de gâteau raid et 32 verts d'eau kangen pour neutraliser un seul verre de coca cola à présent je vais prendre le sprite et je vais verser dans les liquides alcalins et voyez c'est ce sprite est tellement acide que en deux temps trois mouvements nous détruisons un liquide alcalin ici vous voyez un schéma avec l'eau micro moléculaire la grappe d'eau ordinaire h2o étant plus grande limite l'absorption dans le corps jusqu'à 100 molécules d'eau la grappe d'eau ionisée étant plus petite permet une meilleure pénétration et une absorption plus importante par votre corps imaginez que votre corps est comme un filet de tennis et que l'eau que vous buvez peut-être soit des balles de tennis soit des balles de ping pong les balles de ping pong représente l'eau micro moléculaire à sont assez petites pour passer facilement à travers les mailles du filet rappelez vous que l'eau du robinet en bouteille hydrate en moyenne à 15% et nous avec notre eau kangen nous hydratons en moyenne à 95% à 95% et pour matérialiser ce test nous allons prendre du thé vert voilà j'ai prendre deux sachets de thé vert et dans cet exemple le thé vert les sachets vont représenter vos milliards de cellules puisque nous allons verser dans le premier verre de l'eau du robinet froide à température ambiante et tout le monde sec on ne peut pas faire de thé avec de l'eau froide voilà ici je vais verser l'eau kangen toujours à température ambiante voilà et là on va un petit peu on va un peu secouer tout ça et là vous voyez en fait que et bien avec de l'eau froide kangen on produit du thé et voyez ça c'est l'image lorsque vous buvez l'eau du robinet l'eau en bouteille et bien ce sachet qui représente vos milliards de cellules et bien l'eau va glisser à 85% sur vos milliards de cellules et ne va hydrater finalement qu'à 15% alors qu'avec notre eau kangen et bien nous allons hydrater à 95% on va refaire un deuxième verre de thé avec le même sachet voilà voyez immédiatement on a du thé on va refaire un troisième voilà maintenant on va mettre ce sachet qui a produit trois verres de thé on va le mettre dans l'eau du robinet pourtant il a bien infusé et voyez il ne se passe strictement rien donc ce qui est important c'est pas combien d'eau vous consommez mais combien le corps transforme et nous voyons que l'hydratation avec notre eau kangen est juste extraordinaire permet d'aller dans le coeur de la cellule et d'apporter notamment le calcium le magnésium le potassium l'oxygène et l'hydrogène actif est capable de détoxiner de vider les poubelles cellulaires de vos milliards de cellules ici vous voyez une vidéo d'une viscosité de votre sang au après dix minutes au réveil après dix minutes et vous constatez que pas de liquide vous voyez complètement à gauche c'est tout ratatiné du café ça commence à se dissiper un peu de l'on bouteille un peu et de l'eau kangen ça circule bon maintenant nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure et là nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau kangen et donc regarder un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût comme ça on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas on a un peu tous appris ça à l'école donc là je vais verser l'eau du robinet voilà on sait que l'huile est plus légère elle va monter et là je vais prendre mon eau kangen à 11.5 de ph et là nous créons une émulsion vous voyez c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir laver vos fruits légumes et aussi dégraisser un barbecue dégraisser une hotte de cuisine dégraisser vos sols des tâches sur des vêtements vous démaquiller si vous maquillez et c'est donc l'eau et l'huile ne se mélangent pas notre roi 11 et demi et bien nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison alors l'impact de l'eau au niveau de votre côlon mais il est connu médicalement qu'un côlon sain et propre est le plus important précurseur d'une bonne santé et qu'une grande majorité des maux et des maladies trouvent leur origine dans un côlon non propre et acide l'eau est essentielle pour votre santé boire une eau et en particulier une eau alcaline riche en magnésium et en calcium permet à votre corps de maintenir un ph optimal et alcalin ici une image des canalisations d'eau courante en france et à côté vous avez une personne en haut qui a une un cancer donc des constipations chroniques après avoir bu de l'eau cangaine on voit ce qui se passe et le monsieur dessous est un homme il a un cancer de la prostate et lui voilà ce qui se passe après alors le docteur bagli qui était au départ très sceptique sur la fontaine à consommer de l'eau pendant six semaines et il a fait des analyses avant et après et les résultats sont quand même assez étonnant en consommant de l'eau cangaine il n'y a plus de métaux lourds dans le rouge et plus de fluor détoxification uniquement à l'eau cangaine six semaines il a bu de l'eau pendant six semaines à 9,5 bien l'eau des sportifs l'une des principales causes de blessures du sportif et bien c'est l'oxydation un muscle déshydraté seulement à 3% c'est 10% de force contractile en moins et moins 8% de vitesse et on a pu voir que lors d'une émission et bien cristiano cristiano ronaldot et utilise l'eau cangaine dans sa cuisine le secret de benzema alberto mastro mateo eres el chef a domicilio de carim benzema estarás orgulloso con lo fino que está hombre la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él 8 kilos ha perdido benzema más o menos o por ahí si unos 58 si hombre estará entrenando mucho está esforzándose sacrificándose y esos tienen una recompensa claro esto son las microalgas si un poco de spirulina biológica a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina esta es otra de las joyas de la alimentación de benzema que es que no utiliza es el agua normal y corriente para los alimentos no claro aquí tenemos agua de grifo normal pero en este caso este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua todos los alimentos que procesamos para carim benzema pasan por este proceso tratados con este agua para limpiar impurezas limpiar pesticidas y por los animales la mejor agua que pueden dar a los animales que pueden dar a los animales de compañía nos siguen siempre en la cangén y une expérience a été faite avec un chien où on lui donne de l'eau du robinet et de l'eau kangen et on voit le résultat pour vos plantes et bien c'est la même chose on a fait un test sur la patate douce et on se rend compte qu'avec l'eau du robinet bon ça va à peu près en bouteille et encore vous voyez l'eau kangen alors là il y a des racines partout il y avait il ya ça a poussé dessus et alors par contre l'osmose inversée il n'y a rien ou pas grand chose alors kangen dans le monde en inde la pollution de l'eau due aux déchets industriels à l'usage de produits chimiques en agriculture et à l'insuffisance de systèmes de traitement des eaux pose un grave problème de santé et environnementale consciente de cette situation la population se mobilise pour acquérir la fontaine k8 même dans les régions les plus démunies l'inde un salaire moyen de 162 euros et les nombres de fontaines de nouvelles fontaines par mois c'est de plus de cinq mille cinq cents fontaines l'environnement ben oui un geste simple est tellement efficace pour réduire le septième continent les bouteilles en plastique en plastique un vrai désastre 25 millions de bouteilles en plastique à usage unique sont utilisés chaque jour en france la france est l'un des cinq pays les plus consommateurs d'eau en bouteilles plastique dans le monde contre contre exemple de l'italie 20% de plastique recyclée en france 83% des français consomment de l'eau en bouteilles et 70% des bouteilles contaminées au micro plastique de l'écologie à l'économie et bien oui on peut faire un transfert de budget parce que on s'est rendu compte que l'eau en bouteille c'est plus de 8000 euros sur 20 ans les compléments alimentaires c'est 2250 par an soit 45000 euros sur 20 ans les produits détergents on peut pas donner de de chiffres exacts puisque personne n'utilise des produits détergents de la même façon et les produits de beauté pour quant à eux c'est 2450 par an soit 49000 euros sur 20 ans au total c'est plus de 100 mille euros sur 20 ans soit 5100 par an donc en résumé vous utilisez cette solution qu'on gagne pour soutenir et prévenir votre santé et votre énergie régénérer votre organisme vos soins de la peau de vos chevaux vos activités sportives performances et récupération votre ménage votre cuisine votre jardinage vos animaux votre participation écologique réduction du plastique votre santé que de santé financière choisir choisir qu'en gagne se choisir vous choisir notre corps étant composé à 70% d'eau il n'est donc pas exagéré de dire que la base de la vitalité de l'allège longévité et la vie cette opportunité unique englobe le corps l'esprit et les finances qui sont les clés d'une vie holistique saine et joyeuse l'alcool non mais l'eau ferrégineuse l'eau ferrégineuse oui boire de l'eau c'est bien la bonne c'est mieux alcaline antioxydante six fois plus hydratante le dire c'est bien mais le faire c'est mieux merci Sous-titrage ST' 501